Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je reviens aujourd'hui avec un format qui est celui des Bookmas, si jamais vous les avez regardé. C'est les 7 qui existent sur 24 prévus à la base. Le format, en gros, c'est juste un format pas édité où je parle du dernier livre que j'ai lu. Sauf que cette année, j'aimerais le faire pas en un livre par jour, comme j'ai essayé de le faire en décembre, mais en faisant juste au fil de mes lectures et en vous parlant du dernier livre que j'ai lu. Tout simplement. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de La Bas de Wiesemance, qui est le premier livre que j'ai lu cette année, et un peu aussi de A Rebours, que j'ai lu l'année dernière, de Wiesemance aussi, pour en gros tisser des liens entre les deux et dire ce que je pense du style de Wiesemance et tout ce que vous voulez. J'ai pris des notes sur mon téléphone, donc je vais regarder ailleurs, pendant la majeure partie de la vidéo, mais c'est pas grave. Là-bas, donc, c'est un livre de Wiesemance dont je n'avais jamais entendu parler, parce qu'on parle seulement d'A Rebours, j'ai l'impression, qui est le livre de Wiesemance, quoi, et le livre du 19e siècle, tout ce que vous voulez. Wiesemance, donc, c'est un écrivain de l'esthétique un peu décadente, de la fin de siècle, tout ça à la Oscar Wilde un peu. J'espère que je n'ai pas de bêtises. Mais Wiesemance, donc, c'est un auteur de la fin du 19e siècle, et là-bas, c'est une histoire dans laquelle Durtal, qui est un écrivain, entreprend d'écrire un roman sur Gilles Deray, qui est surnommé Barbe Bleue, et qui était un criminel récidiviste de l'époque médiévale en France. Et du coup, en faisant ses recherches sur ce personnage-là en particulier, il va, en parlant avec son collègue, se rendre compte que le diabolisme, auquel était rattaché Gilles Deray à l'époque, existe toujours au 19e siècle, et donc il va essayer, justement, de traquer un peu les siècles, les cercles satanistes qui l'entourent. Ça a l'air beaucoup plus que ça ne l'est, quoi. Enfin, ça promet beaucoup de satanisme et de surnaturel, on dit, mais il n'y en a pas autant que ceux à quoi je m'attendais, personnellement. Donc, j'étais un peu déçue, mais c'est pas grave, j'arrive. J'ai donc trois points à aborder, il me semble. La première chose que j'aime pas trop chez Wiesemance, c'est le motif du catalogue. Le fait, précisément, de cataloguer les formes d'art, et de cataloguer, surtout dans Un rebours, par exemple. Un rebours, c'est un homme qui décide de se mettre en retrait de la société, et donc il va décorer sa maison, et il va essayer de réunir les objets les plus beaux possibles à l'intérieur. Et donc, typiquement, on a un chapitre sur les plantes, un chapitre sur les pierres, tout ce que vous voulez. Un chapitre sur les livres, et donc on a un aspect qui est vraiment très très catalogue dans Un rebours, qui est un peu moins présent dans l'abat, ou en tout cas qui est un peu downsized, par le fait qu'on a quand même une narration beaucoup plus active. Mais on a toujours cet aspect-là, qui est un peu trop présent à mon goût. C'est un motif qui est hérité du réalisme, et notamment des romans de Balzac. Si vous avez lu Le Cousin Ponce, par exemple, où Balzac fait le catalogue des objets qui sont recueillis par Ponce, et donc tout le motif, précisément, de la collection, qui induit forcément un catalogue. À rebours, ce que j'en ai pensé brièvement, c'est que c'est un roman qui est un peu trop tardif, je pense, pour la forme qu'il prend, en fait. Dans le sens où, pour moi, et c'est mon avis, mais pour moi, À rebours, avant même d'exister, avait déjà été parodié par Flaubert, qui écrit Bouvard et Pécuché. Je crois que c'est... je sais pas combien de temps avant, mais bon, bref. Pour moi, du coup, c'est un roman qui avait déjà été parodié dans sa forme, et qui, du coup, est arrivé à la fin du XIXe siècle, et était déjà un peu obsolète, à mon goût. C'est quand même un bon livre que j'ai aimé, mais... Mais voilà. Il y a le motif du catalogue, et il y a tout ça, qui, en fait, avait déjà été parodié. Dans Bouvard et Pécuché, qui suit l'histoire de Bouvard et de Pécuché, qui essaie de... qui se trouvent des passions, qui, à chaque chapitre, vont changer de passion, et vont pousser, en fait, leur connaissance au maximum dans un sujet ou dans l'autre, et du coup, ça fait des catalogues, tout simplement. Voilà. Je pense que vous avez compris l'idée. Du coup, j'ai rien contre l'esthétique décadente en soi, mais c'est vrai que, pour moi, ça manque... Enfin, dans cette recherche de l'esthétique pure, ça manque de l'aspect psychologique, que j'adore dans le réalisme, et dont je parle un peu tout le temps. Avec cette recherche de l'esthétique, justement, il y a une recherche... Il y a une volonté de faire un compte-rendu, justement, des objets censés incarner la beauté et l'esthétique. Et donc, il y a une certaine sortie des conflits intérieurs et moraux qui faisaient office de torture psychologique dans les romans réalistes à la Zola ou à la Dostoyevski, si vous voulez. Durtal, par exemple, qui est l'écrivain dans La Bas. Durtal n'est pas un tueur compulsif comme on en a dans La Bête humaine ou dans Crimes et châtiments. Il est seulement un écrivain fasciné par un tueur, qui est donc Gilles Deray, mais qui lui-même n'a que des vices qui vont se révéler très bas. C'est son attirance pour une femme mariée, et c'est ce qu'il écrit à la fin du chapitre 9, quand il qualifie finalement son propre vice de péché bourgeois. J'arrive, je cherche la page. Je vous lis la fin du chapitre. Et Durtal, emballé sur cette vision qu'il imagine, ferme son cahier de notes et juge, en levant les épaules, bien mesquin, s'est débada à ma propos d'une femme dont le péché naît comme le sien en somme, qu'un péché bourgeois, qu'un péché ladre. Donc Durtal, face à Gilles Deray, n'est pas intéressant, en fait. Il est très vide, psychologiquement, et tout l'intérêt de ce personnage, c'est le fait qu'il recherche un monde qui lui est a priori fermé, et qu'il va fuir finalement dès qu'il arrive à l'entrepercevoir. Il y a donc une reconnaissance de sa propre fadeur qui pourrait faire du roman une sorte de critique de la vanité du mouvement décadent, qui finalement ne va rien inventer de nouveau, mais va seulement cataloguer, admirer, critiquer ce qui a déjà été fait. Du coup, forcément, avec cette position d'écrivain et ce motif du catalogue, on a une certaine... une forme de littérature assez contemplative. Et c'est mon deuxième point. Durtal, donc, c'est un écrivain qui choisit d'écrire un livre sur Gilles Deray. Et donc, d'emblée, on a cette position de l'écrivain observateur avec un recul qu'on retrouvait sous une autre forme dans A rebours. L'implication du lecteur, donc, va être d'autant plus réduite que chaque roman commence avec un choix de retrait, un recul volontaire du personnage principal vis-à-vis, soit de la société mondaine en soi, ou du groupe qu'il va chercher à comprendre et dont il va en même temps chercher à s'éloigner. Chez Desesseintes, on a un retrait qui est spatial. C'est un éloignement dans l'espace, donc c'est Desesseintes qui quittent la capitale pour se faire une maison isolée, loin, loin des gens, précisément, qui va d'ailleurs lui aussi à un moment donné vouloir la rejoindre et finalement complètement... Enfin, vouloir rejoindre une ville et finalement complètement avorter ce projet-là. De la même manière que Durtal va chercher à rejoindre le cercle sataniste pour finalement abandonner dès qu'il va y mettre les pieds. Et chez Durtal, donc, on a un retrait qui est plutôt temporel dans le choix d'étudier le diabolisme médiéval plutôt que le diabolisme du XIXe siècle et une marche arrière donc, comme je le disais, spatiale, dès qu'il va entrer dans la messe noire, il va être choqué par le trop-plein de violence et il va s'en aller, tout simplement. C'est un aspect contemplatif donc qui me déplaît un peu chez Huismans, surtout dans La-Bas qui promettait, en fait, comme je le disais, tout un panorama du satanisme et du diabolisme au XIXe siècle parce que finalement, le roman reste assez en retrait par rapport à ce monde-là qu'on ne fait qu'entrevoir à travers les yeux de Durtal. En quelque sorte, si je devais résumer La-Bas de Huismans, je dirais que imaginez-vous Sade avec un surmoi, ça donnerait ça à mes yeux. C'est mon défi. Après, franchement, j'ai beaucoup aimé J'ai mis 5 toiles mais pour moi, voilà, il y a trop de retenues et trop de limites qui le sympathent à lui-même qui sont peut-être dues au fait que Huismans était un auteur quand même tardivement converti au catholicisme et qui forcément n'était pas attiré par ce milieu-là ou en tout cas ne cherchait pas à le connaître dans ses plus grandes profondeurs. Mais bon. Autre chose dont je voulais parler qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire, c'est le personnage de la femme dans La-Bas que j'ai trouvé hyper intéressant. Donc la femme, la maîtresse de Durtal, c'est Madame Chantelouve et c'est elle qui va l'initier ou en tout cas tenter de l'initier au satanisme. Elle est traitée avec une dualité qui rappelle celle qui était réservée à Isidora dans le roman éponyme de Georges Sand. C'est une dualité entre une timidité catholique très vertueuse et une sensualité aux confins du diagoïsme. D'une certaine manière, la femme ne peut être conçue comme mauvaise que si elle apparaît d'abord comme une femme vertueuse. Donc seulement si on a précisément un changement de personnalité et une levée du masque. Au XIXe siècle, d'ailleurs, et je pense que c'est lié à ça, pour être mauvaise, pour être diabolique ou tout ce que vous voulez, c'était quand même nécessaire pour la femme de conserver une forme de réputation afin précisément de pouvoir mener une vie de plaisir sans avoir les retombées de cette vie-là de plaisir qui sont la déchéance sociale, tout ce que vous voulez. C'est ce qui, selon moi, explique ces visages doubles, en fait, qui rappellent aussi celui plus lointain de la merquise de Merteuil, des liaisons dangereuses, ou de Jean Muir, dans Behind the Mask, dont j'ai parlé en décembre, dans un des books masques, enfin, je vous mettrai le lien. Contrairement à l'homme, donc, qui peut être entièrement diabolique, la femme, elle, doit, pour être diabolique, être aussi une bonne actrice. Contrairement, donc, au parallèle que va dresser Durtal entre Chantelouve et Gilles de Rey, Gilles de Rey, lui, change de face ou de personnalité au fur et à mesure de sa vie. Et c'est-à-dire qu'il en assume une seule à la fois, il est d'abord mystique, ensuite il est diabolique, criminel, et ensuite il a un revers mystique qui devient un repenti. Chantelouve, par contre, elle porte ses masques constamment et elle laisse filtrer son diabolisme seulement quand elle est avec Durtal ou pendant la messe noire, donc quand elle est dans des espaces où elle sent que son diabolisme est partagé, on va dire. Pour conclure, c'est... Enfin, je critique pas Huismans parce que j'adore... Enfin, je trouve... Enfin, qui suis-je pour dire que Huismans n'est pas une littérature de grande qualité. Pour conclure, les deux romans donc sont construits selon moi à peu près de la même manière, donc avec un chapitre par thème, même si là-bas est plus narratif et donc moins catalogue qu'à rebours. J'ai beaucoup aimé là-bas, j'ai beaucoup aimé ce qu'on voyait de la cruauté de Gilles de Rey, de son diabolisme et de son revirement mystique. C'est des passages qui sont assez fascinants et justement qui permettent de comprendre la transition entre violence et sacrée, sacrée et violence, qui sont... Enfin, mes thèmes de prédilection. Et le personnage de Durtal, je trouve, incarne assez bien l'image qu'on se fait de l'écrivain du 19e siècle, c'est-à-dire qu'il a un pied dedans et un pied hors de la société, avec une poignée d'amis qu'il retrouve pour parler de sujets sociaux, politiques ou historiques, des amours passagères toujours décevantes parce qu'elles ne sont finalement jamais à la hauteur de ce qu'elles laissaient imaginer avant, avant de prendre cher. Le livre, sinon, s'ouvre et se ferme avec la rédaction du roman de Durtal. C'est vraiment un roman aussi qui se veut précisément plonger dans l'univers d'écriture de Durtal. C'est une fenêtre sur le travail d'écriture et de recherche qui l'accompagne et une manière de montrer comment l'écriture d'un roman va influer sur la vie réelle de l'auteur au moment de l'écriture. C'est-à-dire qu'écrire sur le satanisme va conduire Durtal à explorer lui-même certains cercles satanistes et forcément avoir des influences sur sa vie à lui. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, c'est deux romans que j'ai beaucoup aimés, même si j'ai passé dix minutes à les critiquer, mais c'est deux romans que j'ai beaucoup aimés et j'adore Huitsemences et je préfère La-Bas à Arebourg qui est beaucoup plus intéressant je trouve dans ses thèmes et en tout cas qui correspond plus à mes goûts personnels et à mes thèmes de prédilection. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour parler du livre que je suis en train de lire et que j'ai bientôt fini. Et c'est tout. Bisous. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada